C'est le moment de se poser la question de savoir où nous allons, où nous venons, où nous sommes, où nous allons. Que fois que je t'entends parler de la mer et de tout ce qui est marais, je finis par me demander si c'est pas toi qui a choisi le nom de la ville. La mer c'est notre chance, à condition que nous sachions nous ouvrir sur elle. Il faut le dire vraiment, nous sommes à la pointe dans de nombreux domaines, simplement parce que nous avons des problèmes avant les autres. La construction d'une zone franche sur le marin pourrait être une des choses qui permettrait d'aider au futur. Le public a peur du privé et que le privé a encore peur du public. On déverrouille un petit peu, déverrouiller pour accueillir les handicapés, déverrouiller pour pouvoir mettre en place des épaves. Il y a suffisamment de choses à proposer au monde entier, à l'international, pour venir avoir du plaisir dans des loisirs nautiques. S'agissant des épaves archéologiques, rapidement, il faut savoir que la région a lancé une étude de faisabilité sur la création d'un centre international dédié à la formation et à la connaissance de l'archéologie sous-marine. S'agissant que les biens culturels maritimes doivent être à la fois connus et protégés. Donc on est là, on est encore pionnier. Je dois dire que c'était un sujet dans les cartons depuis 15 ans. L'objectif c'est de produire un peu plus de 10 mégawatts d'électricité. Donc on espère même monter un petit peu plus. Dans les derniers modèles qu'on a mis en place, on n'est pas loin des 12 mégawatts d'électricité. 12 mégawatts, ça produit l'électricité pour 35 000 foyers martiniquais. Le grand avantage d'ETM, c'est que ça va fonctionner 8 000 heures par an. Donc 8 000 heures, ça fait pratiquement 330 jours par an. Il faut le dire vraiment, nous sommes à la pointe dans de nombreux domaines, simplement parce que nous avons des problèmes avant les autres. C'est bien de développer de nouvelles technologies, mais si en même temps nous ne mettons pas en place toutes les filières de formation nécessaires pour que nos jeunes et que les professionnels se reconvertissent pour faire face à ces nouvelles énergies, nous allons perdre des marchés. Sur les ressources côtiers en trop exploitées, ce qu'on peut suggérer c'est qu'il faudrait aider les retraités à vivre dignement de leur retraite, sans être obligés de continuer à travailler. Ensuite, ce qui serait important, c'est de réguler l'accès aux ressources côtières, c'est-à-dire que si on fait sortir des vaches de la prairie, il ne faut pas qu'il y en ait d'autres qui rentrent. Diversifier les activités par le pescatourisme, c'est un moyen aussi de faire sortir les vaches de la prairie, c'est amener une autre mangeoire, si vous voulez. Faire en sorte qu'il y ait moins de pêche sur le plateau. Bien entendu, il faut absolument s'attaquer beaucoup plus, ce qu'on le fait maintenant, c'est le problème de protection des zones côtières qui subissent des effets des réchauffements climatiques. Alors ça c'est par épisode, on le voit, on a des blanchissements assez considérables de coraux du fait des épisodes de forte chaleur que l'on a maintenant aux Antilles. Réduire le développement d'algues sur les coraux, on a des coraux qui meurent de plus en plus étouffés par des algues qui profitent notamment des nutriments amenés par les stations d'épuration ou par les ravinements des sols. Il faudrait limiter la pêche des poissons brouteurs pour qu'ils puissent continuer à entretenir les coraux en enlevant les algues. On peut faire une pêcherie performante, décarbonée et rentable à partir de la Martinique et l'armement en 5 chiffres, c'est donc 10 voiliers, 500 tonnes de poissons par an, 4 millions d'euros d'investissement sur 9 ans, 60 marins embarqués, je ne parle pas des emplois indirects et un chiffre d'affaires brut annuel de l'ordre de 3,6 millions d'euros. Les sociétés internationales concurrentes ont quitté la Martinique à une époque et sont positionnées dans les autres îles et actuellement la Martinique ne se développera pas plus en termes de potentiel de voilier simplement par le fait que nos coûts d'exploitation sont quasiment du double du même bateau exploité à Saint-Vincent et à Sainte-Lucie. La clientèle anglaise est dans les îles anglaises actuellement, alors qu'ici on a une clientèle allemande, pays de l'Est, qui va plus difficilement. Le jour où elle ira facilement, où il y aura l'offre dans les autres îles, elle désertera la Martinique. Donc spécifiquement, on a le cas de cette année où un TVA qui est maintenant exigé sur le prix du charter, qui marche en Europe parce que les bateaux n'ont pas de choix. Tout le monde veut être sur la côte d'Azur, mais ici ils ont le choix, donc tous les bateaux nous ont désertés cet hiver. Nous sommes en train de rénover le carénage maintenant. Ce dossier aboutit après huit années de combat homérique menés par la ville du Marin pour quelque chose d'une simplicité évidente, qui est de moderniser le carénage qui existe depuis 22 ans et de le mettre aux normes environnementales européennes. La Caraïbe autour de nous, qui est notre véritable concurrent, ça a été dit et répété, les bateaux se déplacent très facilement d'une île à l'autre. La Caraïbe n'a aucun problème d'équipant au niveau réglementaire. Leur seul souci, c'est de trouver les sous. Or, comme c'est un métier qui se développe activement, c'est un ensemble métier qui se développe activement dans la Caraïbe, les sous arrivent. Les équipements de Sainte-Lucie, de Saint-Vincent, de Trinidal, etc., c'est peut-être quelques capitaux locaux, mais c'est beaucoup de capitaux internationaux qui viennent s'investir dans ces îles, parce que les gouvernements de ces îles ont parfaitement compris l'intérêt économique, l'intérêt en matière d'emploi, et facilitent cet investissement. Le premier problème, de mon point de vue, c'est de mettre en place ici une réglementation adaptée à notre problématique de nécessité de rattrapage d'équipements. Aujourd'hui, le tourisme nautique, si vous voulez, en termes de retombées économiques, je ne parle pas en termes de flux, c'est quand même nettement supérieur au tourisme de croisière. On reçoit quatre fois moins de personnes, mais la dépense est peut-être dix fois plus importante. Donc, je veux dire, tout ça sont des signes importants, encourageants, et que si on est d'accord sur ce qui a été fait, je pense qu'il faut l'amplifier sur les dix prochaines années et se donner l'objectif de dix fois plus. Dans les îles anglaises, quand un jet privé se déplace, il y a ce qu'on appelle les slots, c'est-à-dire les autorisations. Dans les pays anglais, il n'y a jamais d'autorisation pour un jet privé. Le client vous appelle, par exemple, vendredi, le lundi, il est déjà à Barbade ou Antigua, etc. Chez nous, il faut envoyer une autorisation à l'aviation civile. C'est vrai que ça a un peu changé, mais pour les jets privés, quelquefois, il faut attendre une semaine, quinze jours, que l'aviation civile étudie le dossier. Et ça, c'est néfaste pour nous, c'est négatif. Pourquoi ? Parce qu'entre-temps, le client, il a déjà pris une décision d'aller soit en Tigua, soit à Barbade, à Grenade. Et ça, il faut que ça change. La dimension touristique qu'on a développée, effectivement, à Sainte-Marie, à l'époque où Pierre-Saint-Denis croyait, aujourd'hui, elle est très présente. Je parle devant David Bode. On reçoit pratiquement, aujourd'hui, près de cent mille visiteurs par année qui viennent visiter le site, notamment des quasiristes. Il se trouve que Saint-Pierre intéresse les quasiristes. On travaille, aujourd'hui, avec les tours opérateurs, avec les réceptifs, et on est vraiment très satisfait. En ce moment, on est, je peux le dire, dans une courbe exponentielle en matière de développement touristique. Il faut, effectivement, qu'il y ait une conscience globale de l'enjeu qu'il y a avec le patrimoine subaquatique que nous avons, qui est quelque chose d'énorme. Je trouve excellent de préparer des jeunes aux métiers des travaux sous-marins, parce que là, en la matière, sur notre île, j'ai quelques raisons de penser qu'il y a du job, et plus que du job, un vrai métier. Que l'on déverrouille un petit peu, déverrouiller pour accueillir les handicapés, déverrouiller pour pouvoir mettre en place des épaves. La décision politique d'avancer, alors ça avance à petits pas à la vitesse locale du Molocoy, mais nous sommes des entrepreneurs. 65% de chômeurs chez les moins de 25 ans ne peuvent pas aller à la vitesse du Molocoy. Il faut qu'on se réveille en Martinique pour exploiter les possibilités de la mer. Il faut que les élus interpellent le ministre pour pouvoir faire changer les textes, et pour faire comprendre qu'une épave, qu'un navire dépollué, de tout ce qui peut gêner, ne constitue pas fondamentalement un déchet. Et si la route est longue, et s'il y a des obstacles à caractère réglementaire, législatif, voire européen, je trouverais que ce serait dommage de ne pas relever ce défi. C'est un projet d'insertion par la voile qui est sur une idée d'Éric Barry, dont je salue la présence. Il est avec Jérôme Watts, qui est le fabricant des bateaux que nous allons utiliser. Nous comptons démarcher 148 jeunes inscrits à Pôle emploi, de 8 à 25 ans, les former à la voile. Alors, sur des bateaux, le premier choix, c'est un bateau sportif, un bateau de 25 pieds. Pourquoi un bateau sportif, ce n'est pas la peine de les mettre à conduire dans une ou deux chevaux ? Si demain, ils vont conduire une Ferrari, on les met tout de suite dans la Ferrari. Nous avons suffisamment de choses à proposer au monde entier, à l'international, pour venir avoir du plaisir dans des loisirs nautiques. Que ce soit la voile, que ce soit le paddle, que ce soit toutes les activités nautiques d'une manière générale, sont forcément des forces vives pour le développement de notre activité et pour pouvoir envoyer un signal fort au reste du monde pour faire savoir qu'il existe des choses. La Martinique pourrait être vraiment un sport mondial, mais à condition que, dans toutes les disciplines, que nous puissions vraiment utiliser les atouts que nous avons en Martinique, et puis surtout que ça devienne une volonté politique forte. Qu'il y ait les bateaux, qu'il y ait les terminaux, qu'il y ait le tirando, c'est très bien. Il faut qu'il y ait une volonté de tout le monde pour travailler dans des conditions optimales. Nous voulons surtout développer des activités de transformation, que ce soit des transformations de produits semi-finis, mécaniques, ou des transformations chimiques, agroalimentaires. Il faut qu'on propose à nos clients des choses que les autres ne savent pas faire, qu'on soit fiables, qu'on soit dans la qualité. Et puis, comme j'évoquais dans le France Antille, je pense qu'on a vraiment un atout à jouer sur tout ce qui est forte valeur ajoutée et des métiers que les autres ne font pas. On ne s'est pas fonctionné en mode projet au niveau de l'État. Vous avez montré aujourd'hui au niveau des collectivités, ça c'est, je dirais, c'est l'avenir, c'est l'esprit. Le territoire, il est fait par ceux qui y vivent et non pas par ceux qui s'y rattachent pendant une partie de leur carrière. Le territoire, c'est vous qui le faites. Ce qui se passe, c'est que jusqu'à présent au niveau de la Martinique, l'État est très fort, très présent. C'est ce que vous avez dit, M. le maire, quand vous avez parlé d'aménagement. Très fort et présent, l'idée c'est d'inverser. Et tout ce qui a été dit, moi je l'ai entendu, je l'ai déjà entendu, je suis heureux de voir que c'est posé, c'est posé par d'autres. Je l'ai entendu, mais je vais vous dire, aujourd'hui, c'est toute une politique martiniquaise qui est en jeu. Donc en final, il faut savoir travailler en mode projet, on ne sait pas encore trop bien le faire, et peut-être que vous, vous allez nous y forcer. Et c'est bien que la Martinique qui prend en compte, c'est sa destinée qui avance, et non pas l'État qui fait avancer la Martinique. Il faut être conscient que quand on parle de l'économie maritime, on est dans un domaine ultra concurrentiel. Et c'est la concurrence de la Martinique face à son environnement régional. La Martinique dispose d'atouts importants, de vrais atouts que n'ont pas les autres îles. On a des atouts naturels d'exception, on a des baies uniques au monde. La baie du Marin, la baie de Fort-de-France, la baie de Saint-Pierre. On a la ville de Saint-Pierre et son histoire qui en soi constituent un atout majeur. Vous savez comme moi que la ville de Saint-Pierre a une notoriété mondiale plus importante que la Martinique. Saint-Pierre est plus connue que la Martinique dans le monde pour son histoire et notamment pour son éruption. Donc là il y a quelque chose à faire si on veut amplifier le succès de l'île de la Martinique autour de ce potentiel qu'offre Saint-Pierre. On a également des infrastructures importantes. On a un bassin de radoube, on a des marinats et des ports. Maintenant on a une insuffisance d'infrastructures malgré tout, d'équipements. Ça c'est quelque chose qui a été noté un peu à travers toutes les tables rondes et il y a un rattrapage à opérer de manière urgente. Monsieur le maire parlait tout à l'heure du nombre d'anneaux. Effectivement il y a 1700 anneaux disponibles en Martinique quand il en faudrait 5000 pour devenir une vraie destination du nautisme. Donc là c'est un enjeu capital, il faut se mobiliser pour développer le nombre d'anneaux. C'est un objectif simple mais qui doit driver je pense les énergies. Il y a également un déficit de ports à sec et de ports encore puisque beaucoup de bateaux qui passent au large de nos côtes ne peuvent pas toucher notre sol simplement par défaut d'infrastructures. Donc il y a un rattrapage à opérer. À travers différents ateliers, on sent bien qu'il y a un manque de sensibilisation de la population à la mer comme étant un atout. Et ça je crois que ça mérite qu'on réfléchisse réellement à la manière de remettre la population martiniquaise en connexion avec la mer. Ça passe par l'apprentissage de la natation, ça passe par l'apprentissage des loisirs nautiques, du nautisme, ça passe par beaucoup d'aspects. Là je pense que le monde associatif a un rôle important à jouer et doit être accompagné sans doute. On constate dans le prolongement de tout ça un manque d'intérêt dommageable et qui a des répercussions sur l'emploi directement puisque la population ne s'intéressant pas de manière suffisante à la mer, elle passe à côté d'opportunités, de métiers et de formations à ces métiers. Ce qui fait que dans pas mal de domaines, on se trouve devant ce schéma absurde de devoir importer de la main d'oeuvre de techniciens pour remplir certaines tâches, notamment dans le bassin de Radoub, puisque c'est peut-être un des éléments qui avaient été notés au dernier atelier. Donc là il y a un vrai enjeu de réintégration de la population à la mer, de réouverture des esprits vers la mer depuis le plus jeune âge, de manière à ce que naturellement l'intérêt se manifeste au sein de la population et que des métiers se développent. Par exemple, dans les métiers de la pêche, une des remarques qui m'a apparu assez pertinente, c'est de dire qu'on a des marins pêcheurs qui apprennent la pêche mais qui n'apprennent pas suffisamment les métiers de marins. Et l'enjeu de la pêche de demain est de raisonner en mode équipage et non pas en mode monopêcheur sur sa barque. Et donc former des matelots dans une logique d'équipage est un enjeu important à la fois pour développer des savoir-faire mais également pour restructurer une pêche plus raisonnée, plus raisonnable et plus productive. Sur les pistes d'objectifs que ces ateliers m'inspirent, je vais vous les citer, ils ne sont pas exhaustifs encore une fois mais c'est quelque chose qui me paraît important de prioriser. Je crois que le premier travail que nous devons faire, c'est de rendre les métiers de la mer plus attractifs d'une part et plus compétitifs d'autre part, en jouant sur tous les leviers de l'attractivité et de la compétitivité. Il y a également une réflexion à mener sur l'adaptation des réglementations françaises et européennes au contexte caribéen. On sent bien que les normes et les réglementations nationales et européennes sont des boulets au pied des entreprises locales qui les empêchent de rivaliser avec leurs concurrents des îles voisines. Donc là, il y a une vraie réflexion à mener sur l'adaptation réglementaire. Il y a également une réflexion à mener sur l'adaptation de la fiscalité liée aux activités nautiques. Je crois qu'il faut oser le free tax de manière très claire et le revendiquer comme étant un moyen de déployer des activités face à nos concurrents. Le but étant tout simplement de faire revenir une clientèle qui était ici et qui est partie à côté. C'est de ça qu'il s'agit. Le free tax a pour vocation de recréer un flux de clientèle qui est simplement dans les îles voisines et qui part très facilement puisqu'on sait bien que la simple agitation d'une taxe perçue comme étant négative fait partir très facilement, sans aucune contrainte, le client vers les îles voisines. Et puis enfin, l'adaptation des règles également pour permettre, ce que je disais au début, un rattrapage de nos équipements. Voilà les grands objectifs que m'inspirent à ce stade, en tout cas les ateliers de la mer. Et je terminerai en disant qu'en termes de pistes, mais ça je vous les livre et puis ça peut faire l'objet d'un échange si vous le souhaitez. Les trois grandes pistes qui me paraissent prioritaires à ce stade et qui semblent pouvoir régler une grande partie de nos problèmes sont les suivantes. La première, c'est de vraiment réfléchir sur les zones franches d'activité, qui est un vrai moyen. On a eu une conférence mardi soir sur le sujet qui était très éclairante. Et on sent bien que les zones franches d'activité étendues au nautisme et bien évidemment prolongées, puisque vous savez que la zone franche d'activité existe chez nous, mais elle doit s'arrêter en 2017. Donc ça, il y a un enjeu de prolongation de cette zone franche d'une part et d'extension de la zone franche sur l'activité du nautisme et de tous les métiers qui l'environnent permettraient réellement de retrouver de la compétitivité, parce que là, on touchera au coût du travail, on touchera à beaucoup d'aspects qui rendra de la compétitivité à nos activités. Donc ça, c'est une vraie réflexion qu'il faut porter. Je vous rappelle que la zone franche est un dispositif accessible. Il suffit de demander, mais il suffit de le demander de manière volontaire et collective. C'est peut-être ce qu'il manque, tout simplement. Alors la réunion à laquelle j'ai assis ce matin me paraît de ce point de vue-là une vraie opportunité, parce que là, on a un collectif qui pourrait défendre ce dossier-là de manière forte. Et je crois que c'est par la manifestation politique d'une part, mais peut-être la manifestation aussi des organisations d'entreprise aux côtés du politique. Moi, je rêve d'un front commun sur le sujet et un front commun qui s'affiche. Ça peut être les syndicats patronaux, les organisations professionnelles aux côtés des élus en mode collectif qui mènent ce travail de demande autour de la zone franche. Ça me paraît être un des enjeux importants. La deuxième piste, c'est d'engager une vraie réflexion sur la détaxe des activités nautiques. Là aussi, on sent bien que ça fait partie des choses importantes. Et là, on doit avoir un regard aussi bien vis-à-vis de l'État que vis-à-vis des collectivités locales. Le but étant que trop de taxes aujourd'hui sur ces activités égale zéro rentrée d'impôt, parce que c'est la réalité, on est arrivé à une équation où en surtaxant le nautisme, on a un rendement de l'impôt qui est nul parce que l'activité est très faible. Et là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre comment cette idée simple n'est pas regardée franchement sans tabou et de dire qu'on a peut-être intérêt à baisser radicalement le taux de l'imposition pour que l'assiette grandisse à nouveau et que cet impôt-là soit profitable à la collectivité. Il faut mettre ça sur la table et il faut regarder ça clairement, sans tabou, et ne pas rester sur des dogmes et des postures qui finalement sont négatifs pour tout le monde. Et puis enfin, le troisième axe qui me paraît prioritaire au vu de ces ateliers, c'est tout l'aspect formation. Moi, j'ai été frappé de voir qu'il y avait des volontés, des structures de formation qui existent, des attentes extrêmement diversifiées dans beaucoup de domaines en matière de formation. et là, il y a encore sans doute un effort à faire et notamment en mobilisant des moyens importants sur l'apprentissage. Je crois beaucoup. Ce qui semble être ressenti de ces ateliers, c'est qu'on devrait donner des moyens importants aux structures d'avoir recours à l'apprentissage de manière à créer des métiers, des vocations et à remettre dans l'eau nos compatriotes à travers les différents aspects de métiers qu'offre la mer. Je suis extrêmement content et agréablement surpris de la teneur et de la densité du travail qui a été fait par Contact Entreprises. Je me réjouis que nous ayons eu ce partenariat entre le SMILE et Contact Entreprises pour aborder un problème fondamental qui est celui de la reconquête de l'espace maritime. Un de nos déficits, c'est celui de la communication, de la sensibilisation d'ailleurs de la population concernant le développement d'une manière générale des activités maritimes, plus précisément du tourisme. Et d'ailleurs, cela est un déficit pour tout ce qui est l'économie, le développement économique. Je me souviens qu'en 2000, on avait voté un schéma de développement et d'aménagement touristique pour la Martinique à l'unanimité au Conseil régional et à l'unanimité en abstention au Conseil général. Et le premier point était qu'il fallait sensibiliser, informer les Martiniquais de l'intérêt de l'économie touristique avant même de commencer à travailler sur les infrastructures beaucoup plus complexes. Cela n'a pas été fait parce que leur date a été oubliée dans un coin. En 2000, la Martinique avait à peu près 6500 chambres d'hôtels en hôtellerie. Aujourd'hui, je crois que c'est aux alentours des 3000. Pour citer ce qui nous ressemble un peu, c'est Barbade. Barbade a à peu près 8500 chambres d'hôtels. Donc tous ces gens-là n'ont pas attrapé la gale. Il y a deux segments touristiques qui font contribution auxquels nous pouvons espérir. C'est le nautisme et le golf. Pour ces deux segments touristiques, il faut sensibiliser les gens pour leur dire que pourquoi à Barbade, où il y a 6 golfs internationaux, où les plus grands champions de tourisme, de golf mondiaux vont, je crois même qu'il y en a plusieurs qui sont mariés à Barbade, pourquoi Barbade qui fait la moitié de la Martinique à 6 golfs internationaux et Barbade n'a pas encore attrapé la peste. Et qu'en Martinique, on a à peine un demi-golf. Une des envies que nous avions en lançant ces ateliers était de créer une synergie entre des logiques qui parfois avaient tendance à avancer en silo, de manière un peu isolée ou en tout cas déconnectées les unes des autres. Aujourd'hui, je sens que cette synergie prend. Bon, plusieurs facteurs sont en train d'avancer dans le bon sens en même temps. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec M. Mornay, qui a fait un énorme travail également dans la préparation de ces ateliers. Merci M. Mornay. Je crois que vous travaillez en ce moment sur une étude qui tombe à point nommé. Et je crois que nos ateliers s'inscrivent particulièrement bien dans ce calendrier, puisque dans quelques mois, nous disposerons d'une étude précise qui quantifiera l'économie bleue en Martinique. On saura dire combien ça pèse, quelles sont les filières, combien d'emplois ça génère. Et là, on aura un outil important pour pouvoir stimuler nos populations. C'est important. Et c'est important que ça se fasse maintenant. Donc, on a l'État qui est derrière nous. J'ai compris qu'il fallait que ça accélère. C'est quelque chose qui est revenu bien souvent. Bon. On a également la politique. On a un élu, je crois, qui doit inspirer tous les autres élus. Là, la vision que vous avez, M. Désiré, est une vision extrêmement inspirante, formidable. Je crois que c'est votre vision qui a fait du masque ce qu'est cette ville aujourd'hui. Et il faut vous rendre hommage pour ça. Et aujourd'hui, on a tendance à... Enfin, un des reproches qu'on fait parfois, peut-être injustement à nos élus, c'est de manquer de vision. Pour le coup, c'est un reproche qu'on ne vous fera pas. Et si tous les élus de Martinique partageaient cette vision-là, je crois qu'on serait dans un paradis. Et donc, j'invite vraiment les élus à copier, à piller les idées de M. Désiré. On s'en porterait vraiment beaucoup mieux. Et derrière, je crois que le monde d'entreprise que nous représentons aujourd'hui, saurait où aller simplement parce que vous fixez le cap et nous, on vous suit. Il n'y a pas de souci. Nous, on sait travailler. On a simplement besoin d'être assurés sur l'environnement qu'on nous met à disposition. Et en tout cas, c'est ce que vous avez donné à votre ville. Et moi, je forme le vœu que l'ensemble du monde politique partage une vision aussi forte, aussi claire, de manière à inspirer les travaux des entrepreneurs que nous sommes. Merci à vous tous. Applaudissements